c'est officiel ça a été confirmé playstation ne se rendra pas à l'e3 2020 yo tout le monde c'est sophian le geek j'espère que vous allez tous très bien je voulais rebondir sur cette news qui est tout sauf anodine on parle tout de même de next gen comme vous le savez l'année dernière playstation ne s'était pas rendu à l'e3 2019 et là cette année et bien ils remettent le couvert malgré la ps5 qui doit sortir en fin d'année 2020 alors pourquoi et bien je vais tous vous expliquer dans cette vidéo et croyez moi ça toute sa logique récemment le logo officiel de la ps5 a été dévoilée pendant la conférence de sony je vous en avais parlé lors de l'une de mes précédentes vidéos ça avait engendré beaucoup de hype sur les réseaux sociaux pour un simple logo à présent ce que l'on souhaite c'est le dévoilement de la machine la date le prix un trailer autre que le jeu godfall qu'on a pu voir et pour cela on attend tous une date d'une conférence playstation ou bien alors on attendait l'e3 2020 et bien non plus besoin d'attendre l'e3 puisque ça a été annoncé officiellement que playstation ne s'y rendra pas donc deux années consécutives ou playstation prend la décision de ne plus se rendre à ce salon et ce ne sont pas les seuls il y a également esports qui a son propre événement à l'extérieur de l'e3 et je sais de quoi je parle puisque comme vous le savez pour ceux qui ont l'habitude de me suivre via youtube je m'étais rendu à l'e3 l'année dernière et également à la convention y est d'ailleurs je vous remercie encore du soutien que vous m'aviez apporté on avait tout partagé en live en vidéo c'était vraiment génial on essaiera de refaire ceci cette année donc d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien abonnez vous et lâchez le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir bref tout ça pour vous dire que j'ai commencé à me poser des questions et j'ai fait mes propres recherches pourquoi ces éditeurs et ces constructeurs ne veulent plus se rendre au salon de l'e3 donc j'ai fait référence à quelques sources sur le site internet playerstation.fr tenu par mister pixel je trouve qu'il fait de l'excellent travail on apprend quoi et bien des déclarations de sony qui disent nous avons énormément de respect pour l'esa en tant qu'organisation mais nous ne pensons pas que la vision de l'e3 soit le bon endroit pour ceux sur quoi nous souhaitons nous concentrer cette année il rajoute nous nous appuierons sur notre stratégie d'événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d'événements grand public à travers le monde notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille playstation et accès à leur contenu préféré nous avons une fantastique gamme de titres à venir sur playstation 4 et avec le prochain lancement de la playstation 5 nous nous réjouissons vraiment d'une année festive avec nos fans mais alors qu'est ce que ça veut dire parce que à l'époque le 3 était le meilleur événement du jeu vidéo pour les annonces de jeux et de consoles et maintenant en 2020 ça n'est plus célèbre journaliste jason schreyer de kotaku a déclaré avoir eu écho de conflits entre sony et y est avec l'eesa donc voilà là attention on ne parle plus de vision notre vision machin il ya eu des conflits voilà des conflits mais alors quoi comme conflit j'ai cherché beaucoup plus loin et vous allez comprendre que on parle de chiffres on parle d'argent et quand je parle d'argent vous allez voir où je veux en venir ceci sont les chiffres de toutes les conventions de jeux vidéo dans le monde par exemple on a la games com en 2019 le salon de jeux vidéo en allemagne 373 mille visiteurs la paris games week en france 316 mille et regardez le 3 66 mille alors certes le 3 vise les pros la presse les vidéastes ok c'est très bien pour les news mais attention on parle de rentabilité on parle d'argent on parle d'investissement un constructeur tel que playstation doit mettre des millions de dollars pour être présent à l'e3 est ce vraiment nécessaire pour playstation à présent est ce vraiment nécessaire pour e-sports alors qu'ils font énormément de chiffres avec fifa est ce que c'est nécessaire de mettre autant sachant que la presse les journalistes et bien seront également présents à la gamescom à la paris games week et non pas seulement à l'e3 alors nous en tant que joueurs oui effectivement on sait que l'e3 est le salon des news etc sur le monde du jeu vidéo et maintenant faut se mettre aussi à la place du porte monnaie des éditeurs des constructeurs ça fait cher de dépenser autant tandis que playstation peut faire leur propre événement voilà et ça leur reviendrait sans doute moins cher pourrait faire un événement sony playstation d'une journée voire deux et pas avoir besoin de mettre autant d'argent voilà c'est surtout ça à mon avis la vision que sony a voulu dire sur le site internet qui n'ont pas la même vision que l'e3 et d'ailleurs pour revenir à ce fameux journaliste il le dit lui-même a partagé ses impressions sur la fréquentation plutôt timide à moitié vide par rapport aux précédentes années lors de l'e3 2019 donc vous imaginez vous mettez des millions et finalement 66 mille visiteurs tandis que vous préférez mettre de l'argent à la gamescom ou à l'appareil gamesweep parce qu'à l'appareil gamesweep pour ceux qui ont pu s'y rendre playstation ont un grand espace c'est énorme donc voilà mais ils savent que derrière il ya 313 mille visiteurs tu mets des millions pour 66 mille visiteurs alors ok tu vas toucher la presse tu vas toucher les pros ils ont plus vraiment besoin de ça maintenant avec les réseaux sociaux c'est toujours bien d'avoir des invités de grandes marques mais autant le faire soi même plus besoin d'avoir le 3 donc voilà les amis vous savez maintenant pourquoi playstation a pris la décision de ne plus se rendre à l'e3 ils feront très probablement une conférence eux mêmes conférence playstation avec le dévoilement de la console très prochainement sans doute pour février voire peut-être mars on n'en sait pas plus à l'heure actuelle mais je pense que ça arrivera très vite avec la date et le prix je pense que le prix les amis ça sera aux alentours des 5 600 euros maxi sur ce lâchez moi un beau pouce bleu ça me ferait super plaisir abonnez vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on se dit à très vite n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao